L'adhésion aux stéréotypes sexuels L'adhésion aux stéréotypes sexuels dicte des lignes de conduite et des manières de se comporter en fille ou en garçon. Cela a pour conséquence d'exercer une forte pression sociale qui peut avoir des effets dans plusieurs domaines de la vie. Cette pression peut influencer le développement de l'enfant, le cheminement scolaire, les choix professionnels et le partage des tâches et des rôles sociaux. Voyons chaque point plus en détail. En ce qui concerne le développement de l'enfant, l'adhésion aux stéréotypes sexuels différencie les enfants sur la base de leur sexe alors qu'en réalité, chacun d'eux est unique. Peu affecter l'estime et la confiance en soi, restreint les choix des livres, jouets, activités et loisirs que vous offrez aux enfants en leur prêtant des intérêts personnels et peut induire à la petite enfance une préoccupation naissante à l'égard de l'image corporelle. Saviez-vous que malgré que 80 % des enfants aient un poids normal, 45 % des enfants de 9 ans posent des actions pour le modifier? Les filles veulent surtout en perdre, alors que les garçons veulent plutôt en gagner. Les préoccupations liées à l'image corporelle deviennent plus importantes chez l'enfant et peuvent devenir excessives à l'adolescence et à l'âge adulte, d'où l'importance d'intervenir tôt dans les familles et les services de garde. Le parcours scolaire peut également être influencé par les stéréotypes sexuels. L'adhésion entraîne notamment une moins grande valorisation chez les garçons de l'investissement dans leurs études, une baisse du rendement scolaire, des variations quant au sentiment de compétence et à la valeur accordée aux matières scolaires. Par exemple, les filles se croient moins bonnes que les garçons en mathématiques, puisque c'est une affaire de gars. Et à l'inverse, les garçons se voient comme moins capables de réussir en français. Les choix professionnels sont tout autant affectés. Entre autres, l'adhésion aux stéréotypes sexuels influence la capacité pour plusieurs jeunes de se projeter dans leur métier qu'ils souhaiteraient réaliser, restreint une majorité de femmes dans un nombre limité de professions par rapport aux hommes, limite souvent la mixité en emplois, et engendre une fausse conception qui existe des métiers des femmes et des métiers d'hommes. Depuis une dizaine d'années, on note que les professions traditionnellement féminines enrichissent une baisse de la présence des hommes. Pensez aux soins infirmiers, à l'enseignement et à l'éducation à la petite enfance. L'adhésion aux stéréotypes sexuels influence également le partage des tâches et des rôles sociaux. Les effets sont multiples, mais principalement l'adhésion aux stéréotypes sexuels engendre une répartition inéquitable des tâches domestiques dans le couple, malgré le fait que plusieurs femmes sont sur le marché du travail. Contribue au fait que les hommes, encore aujourd'hui, consacrent plus de temps à leur vie professionnelle que les femmes. Et malgré que les pères s'impliquent beaucoup plus aujourd'hui, les soins aux enfants sont plus souvent qu'autrement la responsabilité de la mère. Et vous, comment se partagent les tâches dans votre couple? Se partage est-il le même dans les familles des enfants fréquentant votre groupe ou votre milieu de garde? Les jeux, les activités et les livres que vous proposez peuvent exposer les enfants à différents modèles de partage des tâches. Offrir ainsi une diversité de modèles égalitaires est un bon départ pour faire changer les choses. Je vous invite à déconstruire les stéréotypes sexuels afin de réduire les inégalités entre les filles et les garçons et la division basée sur le sexe et de favoriser la construction de l'identité de chaque enfant. Cela contribuera à l'atteinte d'une plus grande égalité entre les filles et les garçons et éventuellement entre les femmes et les hommes. Vous avez le pouvoir d'influencer positivement l'avenir des enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada